... Deux dernières répétitions. L'activité physique adaptée au service du plus grand nombre. Telle est la formule consacrée des maisons sport santé. Ces enceintes luttent contre les effets de la sédentarité et proposent aux bénéficiaires victimes de maladies chroniques ou de longue durée un accompagnement dans leur retour à l'activité physique. À quelques pas de Lyon, dans l'établissement de Saint-Priest, affilié à la fédération sportive des ASPTT, pilates, renforcement musculaire, marche nordique ou encore séance de cardio-boxing sont quelques-unes des activités proposées. Les standards qu'on trouve dans une maison sport santé, c'est des activités autour de la gymnastique, du fitness, ça peut être du stretching, des étirements, de la gymnastique douce, un peu de renforcement musculaire, tout ça très encadré. Reprendre une activité en groupe, en collectivité, pour pouvoir ensuite développer du bien-être. Les gens ne viennent pas là pour être musclés, être beaux, se regarder dans un miroir, mais vraiment faire de l'exercice physique dans une bonne ambiance. Et ça me manquait. Moi, je ne me verrais pas faire du sport dans une salle de sport traditionnelle. On ne s'occupe pas vraiment de vous, vous n'êtes pas surveillant, on ne surveille pas les postures. Il n'y a pas ce regard santé qu'on peut avoir dans ces endroits ici où on va adapter le sport ou les exercices en fonction de la pathologie. Par l'intermédiaire de professionnels de l'encadrement sport santé, des suivis et bilans physiques sont mis en place afin d'assurer le meilleur accompagnement des pratiquants dans leur retour à l'activité physique, avec des améliorations rapidement observables. L'objectif de ces bilans, c'est de partir vraiment d'un point de départ pour avoir vraiment des indicateurs fiables sur l'ensemble de ce qu'on va mettre en place au niveau activité physique. Donc on va avoir une mesure de la capacité cardio-respiratoire. Si on est vraiment néophyte, si la personne n'a pas forcément un passé sportif ou un passé en activité physique adaptée, dès le premier mois, dès les deux premiers mois, on va pouvoir avoir des adaptations, que ce soit au niveau physique, au niveau de la force, des membres inférieurs ou même supérieurs, une amélioration au niveau de la capacité cardio-respiratoire. Donc ça, ça va être très rapide. Et après, au fur et à mesure du temps, on va avoir des évolutions un peu plus réduites, mais qui vont quand même se parfaire. La bilan de compétence, c'est le deuxième que je fais depuis que je suis ici à la SPTT, c'est-à-dire depuis septembre. Et il permet d'effectuer différentes mesures pour voir l'évolution depuis le début de l'activité. Les mesures qui ont été prises montrent qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait depuis. C'est le deuxième bilan que je fais. Et à chaque fois, il y a des améliorations. Je ne loue jamais de séance, parce que je sais tout le bien-être que ça peut m'apporter et que ça m'apporte en fait. Cette année, on recense pas loin de 500 maisons sport santé comme celle de Saint-Priest, implantées sur le territoire. Rappelons qu'à ce jour, l'inactivité physique reste la cause de 2 millions de décès par an dans le monde. Diabète, cancer du sein, cancer du côlon ou cardiopathie sont les exemples de maladies pouvant être les conséquences d'une absence d'activité. N'ayez donc plus peur, vous êtes maintenant entre de bonnes mains.